... Allez, on se prépare pour la Saint-Valentin, vous le savez, c'est dans moins d'une semaine. Et donc, Annette va nous préparer un menu spécial Saint-Valentin à réaliser chez vous, avec vos petits doigts. Exactement ! Alors, je vais vous parler effectivement de la Saint-Valentin, qui sera donc lundi prochain. Je n'ai pas mis de collier pour une bonne raison, parce que je vais laisser traîner un petit catalogue sur la table basse, en pensant que j'aurais peut-être, lors du dîner, un joli collier. Pas mal comme idée, vous l'avez entourée avec un gros marqueur rouge, voilà, je veux ce collier ! Voilà, en attendant d'avoir les colliers, les bagues et autres, on va quand même préparer un petit dîner sympa. Oui, c'est toujours bien, ça fait plaisir, tout à fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on va regarder quelques images, effectivement, de photos, de petits menus, de petits mets, voilà, donc, où on peut agrémenter, vous voyez, sur, donc là, c'est un cocktail à base de roses ou de coquelicots, par exemple. Et de chamboura aussi, non ? Et puis, avec, regardez, des petits cœurs, parce qu'il faut toujours se munir de petits cœurs. Non, c'est pas un chant, enfin, voilà. C'est un boa, voyons ! Ah, pardon ! Il faut penser à la décoration ! Ou des menottes en fourrure. Donc voilà, toujours en forme de cœur, un croque-monsieur, un petit peu avec des... Ah, c'est un croque-monsieur ? Oui, tout à fait. Magnifique ! Vous avez vu ? Oh, il est joli ! Donc voilà ! C'est la prestagada, c'est-à-dire non ? Je t'aime un peu, beaucoup. Donc là, c'est des craqueurs, ce salé, fait en pâte feuilletée, toujours, donc, avec les formes des cœurs, évidemment, et puis avec des... Comment dire ? Des grains de sésame, des choses comme ça, voilà. Là, c'est des petits coulants au chocolat, vous voyez, qu'on peut entourer d'un petit ruban, et puis marquer une petite attention, love, je t'aime... Oui, mais pas tout le monde fait ça aussi bien que vous, Annette, en même temps, c'est ça le problème. Il faut y aller, il faut y aller, je vous donnerai des conseils ! Et puis là, c'est un cœur croustillant à la fève tonka pour le dessert, voilà, donc toujours... Essayez de penser, effectivement, à l'harmonie... La forme, du coup, on change les formes, on fait une forme originale... Donc on se munit, effectivement, d'emporte-pièces, des cœurs, de... Voilà, de... C'est sympa ! Et là, j'avais envie de vous proposer, donc, pour lundi prochain, et bien, pourquoi pas, en attendant que votre mari arrive les mains chargées de cadeaux... Oui, surtout ça ! Le... un petit repas à consommer à deux, hein ! Et puis, si on n'est pas deux, ça peut être aussi avec des enfants, avec des amis, parce que c'est la fête de l'amour, ou toute seule, voilà ! Mais surtout ça, vu la taille de la bouteille, je crois que c'est seule, ça ! C'est seule, il n'empêche, Tristan, qu'elle est vendue avec deux pailles, parce que c'est pour la partager, ok ? On a plusieurs, en fait, en stock, et on a dix... Non, mais je trouvais que c'était mignon et sympa, l'attention, non ? Oui, c'est mignon, oui ! Il en a utilisé toutes les couleurs, bleu, argent... Parce que... Parce que j'aime le rose ! Elle a un goût particulier, non pas du tout ? Ah, ben, c'est du champagne rosé ! D'accord, ok, mais j'aime le rose, voilà, effectivement ! D'accord ! Alors, ensuite, donc, quand on peut... On a pris le champagne, on peut, effectivement... Je vous ai préparé des cuillères de saumon frais, Donc ça, c'est très frais, c'est facile à préparer, peu de temps à l'avent, ça ne demande pas beaucoup de travail, et c'est très sympa, c'est très amour, comme ça, un monsieur comme ça ! Il paraît que le wasabi est aphrodisiaque, vrai ou faux ? Oui, c'est pour ça qu'elle l'a mis dans sa recette Saint-Valentin, Tristan, voyons ! Comme le gingembre, vous dites ? Voyons ! Je ne sais pas, je n'avais pas entendu que c'était aphrodisiaque, je vous dirais ! Alors, ensuite, en entrée, je vous propose de... Je ne sais pas si on le voit très bien, un carpaccio de topinambour, C'est la saison en plus, avec des artichauts à l'huile, Voilà, super ! Avec des artichauts à l'huile que vous pouvez ou mixer ou mettre comme moi en petites lamelles, Les topinambours en fines lamelles, très très fines, si vous avez une mandoline, c'est parfait pour les couper, De l'huile d'olive, un petit peu de noisette et un jus de citron. Ah, c'est très sympa ! Et puis ça change, et puis voilà, c'est pas compliqué ! Non ! Mais c'est-à-dire que le topinambour est cru, là ! Exactement ! Donc il s'accorde très bien avec l'artichaut ! Tristan va reproduire la recette lundi prochain pour sa dulcine ! Je le sens ! Vous pouvez pas le prendre maintenant pour lundi, c'est pas possible ! Je le sens ! Tristan, faudrait un peu travailler, quand même ! Ensuite, regardez, voilà, n'hésitez pas, le bocal individuel, donc on en fait deux, si on est deux, évidemment ! Ça n'est pas un pâté, c'est quoi ? Et voilà, ah pas du tout ! C'est une purée ou écrasée de pommes de terre au thé vert, et à l'intérieur, je vous ai mis des nuggets maison à la coriandre ! Oh là là ! Alors si vous préférez le côté poisson, et bien on fait avec du poisson, par exemple, mais c'est vrai que bon, le nuggets en plus maison, c'est pas très compliqué à faire, et puis du coup, le goût est vraiment différent et sympa ! Exactement, on mixe le tout avec de l'œuf, avec donc là, de la coriandre, et puis aussi un petit peu d'épices si vous voulez ! Et ensuite, vous les faites, l'idée c'est... Paner ? Non, il faut d'abord rouler dans un film, faire un boudin, rouler dans un film étirable, et vous mettez 10 minutes à cuire dans l'eau chaude, très chaude ! Ensuite, vous coupez en petits boudins, et là, vous les faites cuire dans une panure ! D'accord, d'accord ! D'accord ? Très bien, d'accord ! Mais bon, je trouvais que voilà, l'idée comme ça est très jolie ! C'est très sympa ! Ensuite, vous prenez une grande brioche, enfin une grosse brioche, que vous coupez en gros cubes ! Et là, vous allez la faire cuire, enfin, elle est déjà cuite, donc vraiment façon pain perdu, on la met pareil, on bat un œuf avec un petit peu de sucre et un petit peu de lait, on fait tremper les cubes, et vous avez pain perdu, et que vous trempez délicatement dans une sauce au chocolat ! Et on n'oublie pas les fraises ! Et on n'oublie pas les fraises, parce que ça c'est très sensuel, la fraise dans le chocolat ! Ouiiii ! Avec le petit champagne orange ! Bon, Annette, pour toutes ces idées !